Bon mais ça va alors si tu t'en fous de ton mec let's go Donc là je vais te proposer un truc Compte jusqu'à 5 et tu auras une surprise d'accord ? D'accord Attention 1, 2, 4, 5, retourne toi surprise Regarde qui il y a Arrête ! Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu écraser le marché ? Les amis si vous aimez notre chaîne YouTube n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie Ciao ! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne Merci du fond du coeur, vos noms s'affichent ici comme promis Et sachez que si vous vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez Vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous Ciao ! Salut Internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Je suis en compagnie de Jean-Michel qui est une personne homosexuelle Il nous a contacté parce qu'il rencontre des problèmes avec une personne en particulier qui le harcèle et qui l'agresse verbalement à chaque fois qu'il passe devant lui Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe exactement ? Alors en fait c'est très simple, comme Camoff vous a dit je m'appelle Jean-Michel Et depuis peu, en sortant de mon travail, j'ai smaqué mon mec devant une autre personne homophobe Et depuis ce jour qu'elle a vu ça, elle s'amuse tous les jours à m'embêter quand je sors Parce que cette personne-là, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie Mais peut-être qu'elle finit dans les mêmes horaires que moi Mais à chaque fois à midi quand il faut aller manger, elle m'emmerde tous les jours Et voilà, j'en peux plus Elle t'agresse verbalement, physiquement ? Ah oui, oui, ben verbalement, physiquement, oui, aussi Elle m'agrippe, elle m'attrape, des fois j'ai des marques dans ma peau Ah oui ? Oui, oui, oui Est-ce que tu es déjà allé porter plainte pour ça ? Non, jamais, parce que j'ai peur en fait, voilà, j'ai vraiment peur On va faire ? Oui On va aller voir s'il est sur les lieux D'accord Et tu vas faire comme d'habitude, tu vas passer Ok Tu vas passer devant lui, pour voir comment il réagit, je vais t'équiper du micro Donc selon comment il réagit, nous on sera à côté Et on est à ce moment-là pour lui faire comprendre qu'il ne faut plus faire ça D'accord Et en même temps, ça nous laisse aussi l'occasion de voir comment il réagit avec toi En tout cas, merci, parce que déjà moi, ça me fait un premier soulagement que tu sois là Et j'espère qu'il va vraiment arrêter ça Oui, il va arrêter C'est tous les jours, tous les jours Vidéo, tu nous as pas contacté pour rien ? Ah oui, non, c'est sûr On va faire en sorte qu'il arrête Oh, ça va ? Oh là là, encore toi ! Allez arrête, arrête ! J'ai pas le temps là ! J'ai pas le temps, monte de travailler ! C'est mon pote ! Arrête ! C'est une heure là ! J'ai qu'une heure entre midi et deux ! Donc laisse-moi y aller ! Laisse-moi langer ! Laisse-moi langer après j'ai du travail ! Arrête ! Mais qu'est-ce que tu veux à la fin ? Mais qu'est-ce que t'as ? J'ai quelques questions posées Mais quoi ? Quelle question ? Quelle question ? Tu veux quoi ? Allez ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Arrête ! Vas-y, ferme taille ! Recule ! Arrête 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 ! Tranquille ! On pèse un volume ! Vas-y, je t'écoute ! Allez, s'il te plaît ! Mais tu me laisses tranquille après, d'accord ? Ouais, ouais, on va parler ! Vas-y ! Ça fait quoi d'être baisé en fait ? Bah écoute, ça fait extrêmement du bien ! Et tu devrais peut-être le faire, parce que vu comme tu es con, tu devrais peut-être t'y mettre toi aussi ! Ah, attends ! Tu vois ce que je veux dire ? Dis-moi, tu t'es fait un peu monter en l'air un peu ? Oui, alors, ça te rend bien ! C'est quoi ? On parle pas de ton ***, d'accord ? Ecoute-moi bien, moi ça me casse ! Pour ta gueule de ***, tu comprends ? Le gros sang de ***, avec ton pull au roi ! Arrête ! Ecoute-moi bien ! Je m'en bats les couilles ! Tu viens plus ici ! Je veux plus te voir ! T'as compris ? Parce que juste parce que j'ai une préférence différence de la tienne, c'est ça ! Arrête ! Arrête, s'il te plaît ! S'il te plaît, lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Je suis pas à l'enfer mon poste ! Tu trouves ça normal que tous les jours, j'ai la boule au ventre, parce que le matin, au travail... Arrête ! Si je te revois, je te tue ! T'as compris ? Lâche-moi ! Et casse-toi maintenant ! Lâche-moi s'il te plaît ! Euh Jean-Michel ? Oui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait, comme d'habitude hein ! Moi ! Moi ça me... Mais calme-toi ! Moi ça va, calme-toi ! Ouais mais, tu sais, c'est tous les jours en fait ! Tous les jours, ce mec là, il se pointe ici au pan, parce que c'est très bien que je suis obligé de passer par là, parce que sinon là-bas, ça fait beaucoup trop loin pour aller manger ! Et moi en fait, tu vois, le matin, je suis au travail, et tout ce que j'ai, c'est une petite heure, même moins ! Et tout ce que je veux en fait, c'est... C'est manger ! Et revenir, et en fait, j'ai pas le temps, je vais me faire graisser ! Arrête ! Arrête ! Je suis sous les mentions, assis-toi un peu... Assis-toi un peu, assis-toi un peu... Jean-Michel ? Jean-Michel ? Ça va ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va s'arrêter ! Tu peux me tutoyer ! C'est vrai ? Oui, oui ! Écoute, ça pourrait aller mieux, mais en fait, tu sais... Je sais pas si je dois te le dire ou pas en fait ! Dis-moi, dis-moi ! Bah en fait, le mois dernier, à cause de ce mec là... Et bah j'ai dû m'arrêter... Je me suis arrêté 15 jours ! Je sais que ça parait pas énorme, hein ! Mais j'ai dû me faire arrêter pour dépression, parce que moi j'en peux plus, et du coup à mon travail, bah... Je devais avoir un meilleur poste, et maintenant, bah c'est foutu ! Écoute, 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 écoute ! Il va falloir que je suis ton frère ou ton cousin, et il va passer l'envie de t'emmerder, d'accord ? D'accord ! Tu te reposes tranquille, on va y aller, ok ? Je vais aller voir le mec qui emmerde Jean-Michel, et je sais pas encore... Je vais y essayer d'y parler, mais je sais pas encore ce que je vais faire... Donc euh, on va voir lui comment il est... Et selon ce qu'il me dit, je pense que... Ça peut aller très loin, voilà ! Donc là, je vais y aller tout seul, je vais laisser Jean-Michel hors de ça, parce que je pense qu'il en a assez eu pour aujourd'hui... Et... On va voir avec ce mec... Comment ça va se passer ! Allez, c'est parti ! Oh, dis-moi, gros, t'as de merde ! C'est toi qui a amené mon petit cousin ? Quel cousin ? C'est toi qui a amené mon petit cousin ? Quel cousin ? Quel cousin ? Mon petit cousin qui est passé, là ! Je te dis, je vais te mettre un coup de tête, je vais te sécher... Je peux pas, moi ! Toi, tu as amené mon petit cousin ou non ? C'est toi ou pas ? Quel cousin ? Mon petit cousin, là, qui est passé ! Quel cousin ? Quel cousin ? Quel cousin ? Que tu emmerdes à chaque fois qu'il passe ! Mais qui ? Tu veux que je t'arrache la tête ? C'est moi ! Tu veux que je t'arrache la tête ? Ah, tu t'es vu ! Ah, tu m'as vu ! Mon petit cousin, tu l'en mets parce qu'il est homosexuel ? Et bah, qu'est-ce que... Tu l'en mets pour ça ou pas ? Bégaye pas, tu l'en mets pour ça ! Parce qu'il est homosexuel, tu n'aime pas les homosexuels ? C'est ça ! Voilà ! Moi, j'aime pas les cons alors, je fais quoi ? Je te mets une baffe ? Je te sèche maintenant ? Ah, tu veux pas se frapper en plus ? Non, je vais te frapper ! On va pas se frapper, je vais te frapper ! Je vais te frapper ! Tu veux quoi ? Tu veux une solution ? Je vais te serpasser par le dessus ! J'ai trouvé une solution ! Je vais te clapper la boue ! Alors, je t'explique, je vais pas parler sans temps avec toi ! Je vais faire venir le petit là, d'accord ? Le mec t'a agressé, t'as compris ? Je vais le faire venir, tu vas t'excuser. Tu vas t'excuser de ce que t'as fait, t'as compris ? Parce que sinon les images là, je les balance. T'as compris ? Déjà pourquoi j'ai une caméra ? Ne me demande pas la question. Je suis sûr que tu lui as parlé. Tu lui as parlé, tu as demandé pourquoi il y avait une caméra qui t'expliquait. Ne me demande pas à moi. Nous on fait des vidéos sur internet et je t'emmerde. Alors voilà. N'aie pas peur, Réjean Michel. Vas-y, va, va, vas-y. Il va rien te faire. Il va rien te faire. Il va rien te faire, c'est une merde, c'est une merde, avance, viens. Alors maintenant tu t'excuses, tu t'excuses. Ouais, désolé. Bon, je t'excuses convenablement, correctement. Sinon je balance les images, c'est la dernière chance. Je balance les images, après j'en ai rien à foutre. Donc tu t'excuses correctement. Non ? Bon, tu sais quoi, allez, on s'en bat, on s'en bat, on s'en bat. Les images ont les mêmes sur internet. T'es désolé de quoi ? T'as vu, on m'emmerde, agressé. Moi je veux surtout que tu t'arrêtes en fait, tu vois. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Moi que tu t'excuses, c'est une chose, c'est déjà un bon pas en avant. Surtout d'où tu es parti à la base, de me faire la misère depuis plusieurs semaines. Mais là, surtout, ça serait que tu t'arrêtes en fait. Non, c'est ce que tu vas faire. Tu vas te mettre à jour, je vais lui demander pardon. Hein ? Tu veux pas ? Tu veux pas ? Sinon quoi ? Sinon je prends les images avec ta figure. Et je te fous de pas. Tu vois, je te fous de pas. Et il y a toute la communauté des homosexuels, LGBT, tout ça qui vont te tomber dessus. Et je te dis, il te délire pas, il délire pas parce que toi tu crois qu'ils sont fatigués, qu'ils sont faibles, mais ils ont une communauté costaud derrière. Donc je te conseille vraiment, si je mets ton visage mon pote, je te garantis que tu changes pas de ville, tu changes de pays. Désolé, est-ce que tu peux dire aussi que tu recommenceras plus jamais ? Je t'en recommencerai plus jamais. Tu regrettes de m'avoir dit que les homosexuels, c'était pas des humains, ils méritaient pas de vie ? Ouais. Est-ce que tu regrettes de m'avoir dit ? Oui, je regrette. Oui, je regrette. Vas-y. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit que j'étais anormal et que j'avais un énorme problème psychologique, tout ça parce que j'étais gay ? Ouais. Ok, et est-ce que tu emmerderas plus aussi parce que la dernière fois quand j'ai fait un smack à mon copain, quand on a traversé le pont, que tu nous as séparés et que tu voulais encore nous frapper ? Même c'est un grand mot parce que tu m'as laissé des marques, tu m'as attrapé comme ça, j'avais des marques de doigts le soir. Non, tu restes s'il te plaît à genoux. Tu peux rester à genoux s'il te plaît ? Est-ce que ça tu le regrettes devant mon copain qui ne veut plus venir maintenant ? Ouais, je regrette. Tu ne veux plus qu'en s'en soule. Non, il n'a pas compris. Ambride, tu ne comprends pas, toi tu fais le mec qui ne comprend pas, il n'y a pas de problème, allez, on se casse. Allez. Non, 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 c'est bon, ça fait de trop fort. Il ne prend pas une con. C'est bon, attends, allez, mais dégage, 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 c'est bon, viens, c'est bon, allez, on s'en fout, on s'en fout. Non, mais attends. Pardon, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Je regrette, ne mets pas les images s'il te plaît. Jean-Michel, il y a quoi que ce soit avec lui. Tu m'envoies un message et on met les images, tu as compris ? Parce que je suis en contact avec lui, ce n'est pas mon petit cousin, ce n'est pas vrai. Mais la prochaine fois qu'il m'appelle et qu'il me dit encore un mec, il me fait chier, c'est le même, je balance les images. Je n'ai pas besoin de revenir te voir, je balance les images non floutées, d'accord ? Ok. Voilà. Ça ne sera pas durable. Voilà. Bon, maintenant, allez, casse-toi, casse-toi, dégage, dégage. Il ne le regarde pas comme ça, casse-toi, dégage. Va-t'en, grosse merde. Mon mofobe. Si ça se reproduit, on diffusera les images. Si ça ne se reproduit pas, on ne diffusera pas les images. Maintenant, casse-toi. Je suis soulagé, là. C'est vrai ? Oui. Bon. Mais franchement, là, c'est que... Tu sais qu'il ne reviendra pas. Tu sais qu'est-ce qu'il reviendra ? Regarde, tu as mon numéro personnel, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont. Non, mais là, tu m'as trop rassuré, parce que grâce à toi, tu vois, c'est incroyable. Donc, vraiment, je vais pouvoir revivre. Et puis, le fait que tu lui ai dit que sinon, tu allais mettre les images, je pense que ça va suffire à me protéger. Voilà. J'espère. Donc, voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Jean-Michel, j'espère que tu ne seras plus jamais emmerdé. Et comme on l'a dit, si jamais ça se reproduit, tu m'appelles, tu as mon numéro personnel. Et nous, on balancera les images qui en ont flouté. Comme ça, au moins, il s'arrêtera net. Mais je pense qu'il ne recommencera plus. Je pense qu'il a un gros coup de pression. Est-ce que toi, maintenant, tu es plus tranquille dans ta tête ? Moi, je suis soulagé, vraiment. Je tiens à passer un message aussi à tes abonnés. Les gars, franchement, les gars, Zéfi, soutenez-le un maximum ce garçon, parce que, franchement, grâce à lui, je vais pouvoir enfin être libre, être serein dans mon cœur et dans mon âme. Et pouvoir retravailler comme ça, c'est vraiment quelque chose que, quand vous l'avez, vous n'en apercevez pas. Mais quand vous êtes bien, vous êtes tellement soulagé de travailler comme ça, serein. Et puis, grâce à toi, avec mon copain, je vais pouvoir me promener, tu vois, entre midi et deux. Moi, si ça se reproduit, comme je dis, tu as mon numéro, et les gens qui ont regardé cette vidéo, si jamais vous êtes dans un cas comme celui de Jean-Michel, n'hésitez pas à contacter la police ou contacter des associations qui sont là pour vous aider et pour vous écouter quand vous avez à parler. Parce que là, si Jean-Michel, il a fait l'erreur de ne pas être allé voir la police, mais il faut savoir que pour des agressions comme ça, la police peut faire quelque chose. Donc, nous, on peut agir, là, c'est un cas vraiment à part, parce qu'il est sur Marseille, nous aussi, mais on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et il ne faut pas faire forcément comme nous, on a fait. Ce n'est pas le meilleur exemple. Donc, si ça vous arrive, n'hésitez pas à aller voir la police. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Donc, du coup, les amis, rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire aussi. Le lien est en description. On fait une vidéo par semaine dessus, ce qui fait deux vidéos au total. Et voilà, n'hésitez pas aussi à soutenir Jean-Michel dans les commentaires et à partager cette vidéo si elle vous a touché. C'était Camoff, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501